Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui je vous fais un coucou devinette pour vous laisser deviner où je suis. Voilà, c'est une question. Je vous donne un indice, la sœur est née de Sainte-Marie-Madeleine. Voilà pour l'indice. Donc, suite à la vidéo précédente, où je vous ai, on a réfléchi ensemble, merci Jésus par ta grâce, sur cette question de la lucidité. Maintenant, j'aimerais aborder la question de l'espérance qu'ont certains que ce qui pourrait solutionner nos difficultés serait de renforcer la soi-disant laïcité. La laïcité, eh bien, je crois personnellement que c'est une grande erreur. La laïcité est un déguisement qui est absolument nocif pour la France fille aînée de l'Église et qui est un espèce de fourre-tout. D'ailleurs, c'est un emprunt, puisque les laïcs, depuis l'origine de l'Église, donc il y avait les laïcs et les clercs. Les clercs, c'est le monde des consacrés, des prêtres, des moines, des religieuses, des religieux, des gens qui sont consacrés, et puis il y a les laïcs. Donc, ce mot laïcité est un emprunt qui sème la confusion, puisque le laïc, dans l'Église, c'est celui qui, à la fois, c'est le fidèle laïc, fidèle catholique, fidèle, c'est un fidèle, fidèle à Jésus, bien sûr, dans son Église catholique, apostolique. Donc, il nous faut absolument retrouver le sens des mots et réfuter, refuser les mots arrangés pour essayer de nous troubler. Au nom de la laïcité, certains, par exemple, continuent à nourrir une haine envers les crèches de Noël. Voilà un exemple tout simple, il y en a tant d'autres. Mais, nous ne pouvons retrouver notre force qu'en Jésus, qu'en toi, bien-aimé Jésus, et certainement pas à coup de règlements laïcs qui seraient autant d'armes à double tranchant pour donner au fer à l'ennemi, au diable, qui veut dire au diviseur, pour battre encore tout ce qui fait que notre belle France est marquée de cette position qui est d'éternité, n'en noutons pas, de fille aînée de l'Église. Il nous faut donc redresser la tête, nous redresser, nous, pour pouvoir redresser la tête et être fier d'être catholique, non pas orgueilleux, mais fier de l'être. Et j'entendais encore en vidéo des personnes imaginant que c'est en étendant le champ de la laïcité qu'on pourrait s'en sortir. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il nous faut être catholique, au bon sens du terme, fidèle à Jésus et à ses deux commandements, d'aimer Dieu et de nous aimer les uns les autres et bien sûr de ne pas laisser faire n'importe quoi puisque nous avons le devoir, j'ai bien dit le devoir, de protéger les plus faibles. Rappelons-nous la devise de la chevalerie, la défense de la veuve et de l'orphelin. Et Jésus nous a dit tant de fois dans les Évangiles qu'il nous faut absolument affirmer ce que nous sommes, c'est-à-dire fidèles à toi Jésus dans ton Église et nous devons défendre les plus faibles d'entre nous à commencer par les tout-petits puisque Jésus a mis la barre à ce niveau-là et il nous a expliqué, je vous le rappelais encore dans ce que j'appelle la feuille de route, nourrissez les affamés, donnez à boire ceux qui ont soif, vêtissez ceux qui sont nus, libérez les captifs, visitez les malades, visitez les prisonniers, accueillir l'étranger, pas l'étranger qui met les pieds sur la table bien entendu et qui impose ces conditions, ça ce n'est pas possible. Il nous faut donc mettre en œuvre cette feuille de route afin que nous puissions être dans ce que Jésus attend avec son Père et l'Esprit-Saint, c'est-à-dire non pas le sacrifice, mais mettre en œuvre cette fameuse feuille de route. C'est ce que souhaite notre bien-aimé Jésus, mais bien sûr en affirmant qui nous sommes, car nous sommes sauvés par Jésus et nous ne pouvons pas nous faire dicter notre vie par des personnes qui ne comprennent pas ce que cela veut dire. qu'ils ne comprennent pas ce que veut dire être sauvés par Jésus, ils ne comprennent donc pas sur quelle responsabilité nous avons vis-à-vis de Jésus qui nous a sauvés et qui veut absolument que nous soyons nous-mêmes, nous-mêmes dans le sens tournés vers lui et dans cette cette mission de protéger les plus faibles d'entre nous. Ce qui ne veut pas dire d'être justement nous-mêmes soit faibles parce que pour protéger les faibles, il faut être fort car il y a énormément de petits malins qui abusent de cette charité qui est un de nos trois dons que nous avons reçus à notre saint baptême parce que en nous éloignant de la foi, nous avons perdu la vérité. Donc si on perd la vérité, la charité devient gâchée souvent par des petits malins qui profitent de notre charité. il nous faut donc impérativement retrouver la foi en Jésus le Christ, le Christ Jésus pour retrouver la vérité qui nous apprendra que tu es Jésus et c'est toi qui nous apprendra le discernement pour pouvoir agir pour plaire à toi Jésus à ton Père et à l'Esprit Saint. et ainsi nous aurons toutes les forces y compris la puissance de l'armée céleste dirigée par Saint Michel l'Archange sous les ordres de la Sainte Trinité bien entendu avec tout l'appui de notre Mère notre Sainte Mère Marie de tous les saints et saintes amis de toi Jésus de tous les anges qui te servent Jésus Alléluia. Vous voyez le programme le programme est imposant je regarde le compteur pour que ce soit trop long et donc nous avons vraiment un immense chantier qui nous attend et pour cela il nous faut prier prier sans cesse pour avoir ce discernement pour que notre charité ne soit pas gâchée et qu'elle soit toujours adossée la charité sur la vérité saint Augustin le rappelait dès le troisième siècle il n'y a pas de charité sans vérité et le prince du mensonge est très très fort en ce moment donc il nous faut vraiment supplier Jésus d'avoir le discernement pour avancer et libérer notre fille aînée de l'église la France que nous aimons nous aimons notre France catholique et c'est justement dans la prière dans la supplication que nous la retrouverons afin qu'elle soit enfin conduite par des personnes qui aiment Jésus son église et qui sont tout simplement des fidèles des fidèles catholiques dans cet esprit chevaleresque de défense de la veuve et de l'orphelin et l'application tout simplement de ce que Jésus nous demande mettre en pratique ces paroles voilà l'objet l'objectif qui nous sans arrêt nous pousse à avancer merci Jésus alléluia bénissons le Père le Fils et le Saint Esprit Amen ô Jésus toi qui peux tout et qui porte tout toi le Sauveur toi l'Emmanuel je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté Sainte Marie Reine des Cieux toi l'Immaculée Conception toi qui écrase le serpent toi qui est la lune sous tes pas Saint Joseph toi le Juste et le Saint toi le Sage toi la Terreur des démons oui la Terreur des démons Saint Joseph Sainte Marie Madeleine notre chère Sainte Patrone et vous tous les saints et saintes amis de Jésus Saint Michel Archange qui est comme Dieu Saint Gabriel Archange Saint Raphaël Archange tes anges guérisseurs et vous tous les anges qui servez Jésus je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus la paix de Jésus soit dans votre maison et je vous dis à très vite voilà on est bon au niveau compteur je vous laisse dans le questionnement la question que je vous ai posée tout à l'heure et je vous dis à très vite merci Jésus pour ton amour Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501